Merci David, merci Natacha aussi pour cette invitation. Je ne sais pas très bien quel était l'enjeu de ma contribution ici, parce que moi je travaille essentiellement dans le domaine des sciences cognitives, c'est-à-dire un petit peu comme l'a fait Thierry Pozzo, essayer de comprendre à la fois le fonctionnement du comportement humain dans des situations qui sont naturelles et de temps en temps virtuelles. Mais surtout ce qui nous intéresse c'est vraiment la relation qui existe entre le comportement et le cerveau, et comment est-ce qu'en étudiant le fonctionnement cérébral on arrive à un petit peu mieux comprendre le comportement humain et surtout quelle est la nature humaine. Alors j'ai intitulé cet exposé « Vision, corps et action en environnement virtuel » pour essayer de vous montrer que finalement dans les contraintes de la virtualité, notamment ce fameux sentiment de présence dont on a parlé tout à l'heure, en fait il y a un certain nombre de contraintes qui pèsent fortement dessus, premièrement comment fonctionne la modalité visuelle, comment je peux m'approprier quelque chose qui est extérieur à moi, et quelles sont les contraintes qui sont liées à la vision humaine. Deuxièmement, comme l'a très bien dit Thierry Pozzo, le fait que je ne suis pas simplement un spectateur mais j'agis dans l'environnement, et donc ça c'est une contrainte forte aussi en termes de traitement des informations qui proviennent de l'extérieur. Et puis enfin le troisième aspect c'est le corps, et le corps joue un rôle très très important dans la façon dont on règle cette interface entre le comportement d'un côté et puis l'expérience sensorielle qu'on peut avoir de l'autre. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que l'on connaît aujourd'hui de ces différentes facettes. Premièrement, juste citer un environnement qui est assez exceptionnel, qu'on a la chance d'avoir à Lille, qui est un bâtiment qui s'appelle l'Imaginarium, que vous voyez ici, qui est un bâtiment qui reçoit à la fois des artistes et des scientifiques, et au sein duquel nous avons réussi à monter une plateforme technologique, donc qui accueille essentiellement des chercheurs, au sein d'un environnement où il y a aussi des artistes et aussi des entreprises, notamment dans le domaine des industries créatives. Et au sein de cette plateforme, on a réussi à monter tout un ensemble de dispositifs qui permettent d'étudier les comportements humains, la perception, la cognition, notamment la cognition visuelle, dans des environnements qui sont des environnements virtuels. Et ici vous avez un environnement qu'on appelle remarquable, puisque ce sera le seul écran au monde qui a cette forme-là, qui a en fait une double courbure, à la fois dans une direction et dans l'autre, ce qu'on appelle une portion de tort, qui a été construit à partir d'un prototype par une entreprise anglaise, et donc qui devrait normalement nous aider à approcher le sentiment de présence, puisque dans ce genre de dispositif, finalement, vous n'avez quasiment aucune distorsion visuelle, même si vous vous déplacez à l'intérieur. Et puis nous utilisons tout un ensemble de capteurs, qui sont des dispositifs qui permettent d'enregistrer à la fois ce qu'on observe, comment on traite l'information visuelle, comment le cerveau réagit en utilisant des systèmes comme l'EEG ou le NIRS, ou alors également comment le sujet réagit de manière émotionnelle en utilisant par exemple des caméras thermiques qui enregistrent la chaleur du visage, qui vous savez que quand vous êtes ému, vous rougissez, et donc on est capable de suivre les émotions d'une personne de manière très très précise, simplement en enregistrant la chaleur du visage, ou des choses plus classiques comme la réponse électrodermale. Bon, ça c'est le lieu, je dirais, c'était pour vous donner un peu envie, si vous avez envie de venir à Lille et visiter nos dispositifs, venir voir comment on utilise ça éventuellement, élaborer des projets, vous êtes les bienvenus. Alors premièrement, la partie vision. Il est extrêmement important de comprendre comment le système visuel fonctionne, si on veut arriver à comprendre comment en fait on arrive à s'immerger et à s'approprier un environnement virtuel. Et une des particularités du système visuel que normalement, qui maintenant est bien enseigné dans les instances éducatives, c'est que vous voyez, on a un système qui est totalement inhomogène, qui n'est pas du tout homogène, et qui fait qu'en fait vous avez une densité de récepteurs visuels qui est extrêmement centrée sur le centre de l'œil, autrement dit sur les 10 degrés de vision centrale, ce qui est vraiment un angle tout petit, où vous avez jusqu'à 200 000 cellules par millimètre carré, et qui fait que vous avez une précision de la vision qui est extrêmement puissante, c'est ce qu'il y a de mieux, je dirais, parmi le règne animal, à l'exception des rapaces, qui ont une vision qui est un tout petit peu supérieure à la nôtre. Sinon nous avons le système visuel à équivalent avec la pieuvre. La pieuvre a exactement le même système visuel que le nôtre. Et donc ce qui fait que quand on regarde la répartition de ces densités de cellules, on s'aperçoit que le système visuel est fait plutôt pour traiter l'information en vision centrale, et pas du tout pour traiter l'information plutôt dans un champ périphérique. Autrement dit, quand je vous montre ce genre d'image, alors je suis allé un peu vite, si je vous montre ce genre d'image et que je ne vous laisse pas la possibilité de l'explorer de manière active, ce que vous êtes en mesure de percevoir, c'est ça, de manière consciente. C'est-à-dire que c'est ce que perçoivent vos cellules visuelles au centre de l'œil, et que finalement, si vous devez demander de décrire ce que vous avez vu, simplement en flashant cette image, vous auriez beaucoup de difficultés à me rapporter un peu plus que ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est la particularité du système visuel humain, et il est vraiment extrêmement particulier de ce point de vue-là. On est très différents des primates sur cette question-là, qui ont une vision panoramique qui est beaucoup plus large que la nôtre, et qui fait que si vous voulez explorer un peu plus attentivement cette image, vous allez être obligé de déplacer votre œil. Et la question essentielle là-dedans, c'est finalement comment vous allez organiser votre exploration visuelle. Alors j'aime bien cette image, c'est un peintre belge, il s'appelle Philippe Francis, qui s'était amusé à faire de la peinture en bloquant son regard, en un point particulier, vous voyez, je l'ai mis la petite croix ici, ce tableau il s'appelle « Peint à la main droite en regardant au centre ». Et vous voyez que l'objectif pour lui, c'était d'essayer de faire quelque chose de totalement homogène, et vous voyez que finalement, on est incapable de faire ce genre de choses, même malgré le fait que ce soit lui qui le fasse. On voit qu'en vision périphérique, vous avez des déformations qui sont extrêmement importantes, et qui sont la conséquence de notre système visuel. Alors du coup, on est obligé d'explorer notre environnement, pour pouvoir arriver à détecter ce qui s'y trouve, et bien évidemment, on s'intéresse à cette question-là. Vous voyez ici, par exemple, c'est une œuvre artistique qui est tout à fait impressionnante, et ce que vous voyez ici, c'est en fait l'exploration visuelle de spectateurs qui regardent cette scène, et on peut du coup, et c'est ce qu'on fait dans notre laboratoire, essayer de développer des algorithmes qui non seulement prennent l'information sur la scène visuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui est perçu et qu'est-ce qui attire le regard, dans notre jargon on parle de science visuelle, mais également la question du regard collectif, c'est-à-dire est-ce que finalement le scénario est fait pour attirer le regard d'une communauté, ou est-ce que finalement on a des particularités qui font qu'on ne regarde pas tous au même endroit. Donc ça veut dire qu'en fait on va avoir une vision consciente, et c'est ça qui est important, qui est vraiment centré sur le centre du regard, et vous avez toute une vision qui est plutôt panoramique, qui est une vision qu'on dit plutôt, qui est moins consciente, parce que finalement vous ne traitez pas de manière attentive ce que vous voyez en vision périphérique. La particularité du système visuel, c'est qu'également du fait de cette densité rétinienne, la densité des cellules que vous avez ici, vous avez plutôt un système visuel qui est sensible aux hautes fréquences spatiales, c'est-à-dire les tout petits détails, les petits objets sur environ 10 degrés de vision au centre, et puis plutôt une perception des basses fréquences spatiales en vision périphérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez voir plutôt des choses de grosse taille en vision périphérique, plutôt des éléments de grande taille, on parle de champs récepteurs, et puis vous allez être capable de voir des choses un petit peu plus précises en vision centrale. Alors voilà ce que ça donne. Si je vous m'arrête ici, là je vous ai montré des basses fréquences, et est-ce que vous êtes capable de reconnaître quel est ce type de scène visuelle que je vous montre ici ? Si vous deviez faire un pari. Montagne ? Oui, donc vous voyez qu'on arrive, il n'y a quasiment pas d'informations ici. Et en fait c'est comme ça que le système visuel fonctionne, c'est qu'en fait vous allez détecter d'abord les basses fréquences visuelles, et ces basses fréquences vont vous renseigner sur l'univers dans lequel vous vous trouvez. Mais pour pouvoir détecter après des objets, détecter des choses plus précises, il faut aller un petit peu plus loin dans les hautes fréquences, autrement dit il faut laisser votre système central recevoir l'information, et être capable après de voir du détail. Et en fait c'est comme ça que votre cerveau fonctionne, c'est la magie je dirais de la reconnaissance de notre univers, c'est qu'en fait quand on regarde le système visuel comment il fonctionne dans le temps, et bien en fait vous allez d'abord traiter les basses fréquences, vous voyez il faut à peu près 60 à 80 millisecondes pour reconnaître une scène visuelle, et une fois que vous avez identifié cette scène visuelle, si elle vous est familière par exemple, vous allez diriger votre regard à des endroits précis, qui sont importants à analyser, à regarder, et ça ça se fait beaucoup plus tard, vous voyez entre 120 et 160 millisecondes. Donc c'est comme ça que vous arrivez en fait à vous en sortir dans votre environnement, c'est quand vous arrivez à être dans un endroit que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, tout d'abord vous reconnaissez quel est l'environnement dans lequel vous êtes, et puis après progressivement vous allez vous intéresser aux objets qui composent cet environnement. Alors ça on le sait, on le connaît assez bien, maintenant au niveau cérébral, vous voyez vous avez un système visuel qui capte une information visuelle, qui va l'envoyer vers l'arrière du cerveau très très rapidement, en 60-80 millisecondes, mais après vous allez avoir des zones dédiées, vous voyez que la zone plutôt frontale qui est vers l'avant, notamment le cortex orbitofrontal, va reconnaître si la scène visuelle que vous avez devant vous est une scène qui est connue ou pas, et puis va informer le cortex visuel qui est à l'arrière du cerveau, qui lui traite plutôt les hautes fréquences spatiales, de là où il faut aller regarder, parce que c'est là où se trouvent les informations. Vous rentrez chez vous, vous regardez votre salle à manger, vous savez qu'il y a le téléphone qui est là, vous indiquez qu'il y a un message, il y a l'interrupteur qui est à gauche, il y a la télé qui est en face, la télécommande est par terre, vous savez où sont les éléments qui sont essentiels dans votre cadre de vie, parce que vous avez un cerveau, notamment la partie avant du cerveau, qui vous indique que vous êtes bien chez vous, que vous reconnaissez votre scène, et qui explique au système visuel ici qui est à l'arrière, qu'il faut s'intéresser plutôt à cet objet ou à cet autre objet. Alors du coup, nous, comme on est psychologue, on aime bien jouer avec ces choses-là, et on peut du coup s'amuser à créer des images qu'on appelle des images hybrides, qui vont à la fois être composées de hautes fréquences et de basses fréquences. Ça veut dire que quand vous les regardez de près, vous n'allez voir que les hautes fréquences, et si vous vous éloignez, vous allez voir plutôt les basses fréquences. Et si je mélange deux images en une, vous allez voir deux images différentes. Voilà, c'est ce que donne ce genre de choses. Vous voyez qu'on a Einstein qui nous regarde, et qui se transforme progressivement en Marilyn Monroe. Ce n'est pas très très clair, peut-être que la précision ici n'est pas très bonne, je vais vous le remettre. Vous voyez que c'est une image hybride, qui est composée à la fois de hautes fréquences et de basses fréquences, et qui permet finalement d'avoir deux visages en un. Là, on est encore un petit peu près, il faudrait reculer un peu pour bien voir le visage. Donc ça a été également mis en évidence par des peintres, on a évoqué Dali tout à l'heure, c'est un autre tableau de Dali, ici qui s'appelle le portrait de Abraham Lincoln, que vous pouvez voir à Figueras, et vous voyez que c'est une magnifique pose de sa femme, qui s'appelle Gala, dans une position tout à fait avantageuse, avec un petit peu de surréalisme au-dessus. Mais ce qu'a voulu faire Dali, c'est pareil, jouer sur les propriétés visuelles qu'il connaissait, et vous voyez que si maintenant je m'éloigne de ce tableau, et que je mets ce qui est en vision périphérique au centre, vous voyez que le tableau change complètement, et que maintenant on voit quelque chose qui est avec un autre regard. Donc ça c'est le fonctionnement de la vision. Maintenant on connaît un petit peu mieux ce fonctionnement-là, et je dirais que quand on s'intéresse à la réalité virtuelle, il est important de savoir que on va détecter un certain nombre de caractéristiques avant de pouvoir commencer à identifier des objets. Mais la perception, ce n'est pas uniquement s'intéresser aux objets et aux scènes, c'est aussi s'intéresser à la manière dont on interagit avec cet environnement. Donc ça c'est la deuxième partie, et vous voyez que finalement l'espace visuel qui est face à nous, il n'est pas uniforme non plus, comme ne l'est pas le système visuel, puisqu'il y a un espace qui est proche de moi, autour de moi, avec lequel je peux interagir directement, je peux attraper des objets qui sont là devant moi. Par contre il y a derrière, plus loin, tout un espace avec lequel je ne peux pas agir directement. Et donc de ce fait-là, il y a un espace que je peux coder de manière visuelle et motrice, et là Thierry Pozo l'a bien évoqué tout à l'heure, on utilise des modèles prédictifs qui nous permettent de prévoir comment je vais interagir avec ces objets, et puis il y a un espace qui est plus loin, que je ne peux coder que de manière visuelle. Et ça c'est très important parce que le cerveau le prend en compte. Vous voyez qu'en fait, les modèles qu'on utilise aujourd'hui, ce sont des modèles fonctionnels, qui expliquent que l'information visuelle que je vais utiliser pour pouvoir interagir avec l'environnement, en fait est totalement différente, et je ne vais pas utiliser les mêmes propriétés de mon système visuel, selon l'endroit où je prélève l'information, et selon le type de tâche que je dois effectuer. Par exemple, si vous devez rester en équilibre et contrôler votre déplacement, locomoteur, la posture, vous allez utiliser les informations qui sont les plus éloignées en vision périphérique, parce que c'est celles qui vous renseignent sur la parallaxe des mouvements et qui vous permettent d'avoir une bonne indication sur les variations de votre contrôle postural. A l'inverse, si vous devez interagir avec des objets, vous allez utiliser plutôt des informations qui sont très proches de vous, et qui vont être traitées, vous voyez, par une voie qu'on appelle la voie dorsale du système visuel, qui, en fait, est une voie qui sert à organiser la motricité volontaire vers les objets. Pour vous montrer un petit peu les conséquences que ça peut avoir, notamment dans le domaine de la réalité virtuelle, c'était des études qu'on a effectuées à Lille, avec notre écran, pas encore l'écran courbe que je vous ai montré, parce qu'il n'est pas encore fini de construire, mais un écran simplement plat qui permet de faire des images stéréoscopiques. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on présente des objets de différentes tailles, à différentes distances, et on place un sujet qui est devant, avec un casque EG, on enregistre son activité cérébrale. Et puis, grâce à la réalité virtuelle, ce qu'on peut faire, c'est créer des objets qui sont des objets réels, par exemple une bouteille comme celle-ci, ou alors créer des objets qui sont des objets totalement virtuels, c'est-à-dire qui n'existent pas dans la réalité. Et là, ici, l'étude est intéressante, dans le sens, comment est-ce que mon cerveau va percevoir un objet qui n'existe pas. Alors, pour ça, on enregistre l'activité cérébrale, et on s'est intéressé particulièrement à une zone que vous voyez ici, qui est une zone qu'on appelle la zone centro-pariétale, et qui permet en fait d'être un endroit où on détecte très facilement lorsque le système moteur est actif. Et donc, voilà ce qu'on enregistre. Quand on enregistre une personne qui est en train de regarder ces objets, on lui demande d'après toi, est-ce que tu pourrais interagir ou pas avec ces objets. Voilà un petit peu un profil classique d'EG qu'on peut avoir. D'abord une activation à l'arrière du cerveau, je vous le remets. D'abord une activité à l'arrière du cerveau, qui est-à-dire les zones occipitales qui détectent l'objet, puis après tout un processus de traitement qui fait intervenir les zones beaucoup plus frontales, plus centrales au niveau du cerveau. Et quand on regarde de manière précise ce qui se passe, vous voyez que, par exemple, si je prends un objet qui est prototypique, c'est-à-dire un objet que vous connaissez bien, qui est placé dans mon espace proche, j'ai une activation cérébrale qui va tendre vers le bleu, c'est-à-dire que j'ai une baisse d'activité. C'est ce qu'on appelle une désynchronisation. Et cette désynchronisation, elle rentre dans une gamme de fréquences qui est entre 8 et 13 Hertz, qui est exactement la gamme de fréquences qui a été utilisée par le système moteur. Autrement dit, ici, vous avez la signature neuronale que lorsque vous regardez un objet et qu'il est proche de vous, vous le voyez avec votre système moteur. Vous voyez comment vous pourriez interagir avec. Si maintenant je présente un objet qui n'est pas réel, qui n'existe pas dans la réalité, vous avez une absence complète d'activation motrice. Autrement dit, un objet qui n'est pas réel, enfin qui n'a pas d'équivalent dans la réalité, n'est pas vu par le cerveau et par le système visuel de la même manière qu'un objet qui existe dans la réalité. Alors tout d'abord, on parlait du problème de présence. Ça veut dire que si je produis dans des systèmes virtuels des objets qui sont en fait propres à la virtualité, qui n'ont pas de réalité, avec lesquels je n'ai pas d'expérience par le passé, il semble en tout cas que ça puisse être un des éléments qui va aller à l'encontre du sentiment de présence, puisque je ne peux pas coder ces objets de la même manière que ce que je pourrais les coder si j'étais dans un environnement réel. Maintenant, vous voyez que si je présente des objets qui sont ce qu'on appelle distorted, c'est-à-dire déformés, il y a beaucoup moins d'activation motrice, il n'y en a quasiment pas, quand on regarde avec des étages de contrôle, mais également si l'objet est loin, vous voyez que quand l'objet est dans l'espace extra-personnel, je n'ai pas non plus d'activation motrice. Autrement dit, j'ai bien deux formes de perception, une qui est propre à mon espace proche, où je code les objets dans un format moteur, visuel et moteur, et puis des objets qui sont éloignés, je les code plutôt dans un espace qui est purement sensoriel. Alors du coup, ça a deux conséquences. Donc la première, pour les environnements virtuels, la première, c'est que si vous créez des objets qui sont non réels, ou qui n'ont pas d'équivalent réel, ça va poser des nouvelles questions en termes de traitement de ces objets-là pour le système visuel, pour le cerveau. Mais il y a une autre conséquence qui me paraît beaucoup plus importante, c'est qu'en fait, le cerveau est construit pour justement être capable d'interagir de manière fonctionnelle avec l'environnement. Les objets que vous voyez autour de vous sont codés par la voie supérieure du système visuel, vous voyez, par la partie supérieure de votre cerveau. Alors que les objets qui sont loin de vous sont codés par la voie inférieure, qu'on appelle la voie ventrale de votre système visuel. Autrement dit, pour le cerveau, c'est clair, il y a une limite qui est totalement abstraite, qu'on ne voit pas, qui est imaginaire, mais par contre, il y a une limite très réelle entre cet espace-là, je peux agir dessus, cet espace-là-bas, il n'est pas pour moi, pas maintenant, il faut que je me déplace, et je ne peux pas agir dessus. Si demain, dans la réalité virtuelle, je me mets à pouvoir agir à distance, parce que j'ai des outils qui me permettent de le faire, j'ai un joystick, j'ai une kinette, ou j'ai n'importe quel type d'interface qui permette d'agir sur des objets qui sont loin, ça va complètement révolutionner le système physiologique, et on va avoir une réorganisation cérébrale, peut-être pas tout de suite, mais il est évident que si on est imprégné, ou en tout cas on baigne dans un environnement virtuel sur des longues périodes, et notamment pour des gens qui sont très jeunes, il est évident que ça va avoir des conséquences extrêmement importantes sur la façon dont le cerveau va traiter l'information visuelle, et va s'approprier un espace d'action versus un espace qui n'est pas un espace d'action. Là on est dans le futur, je ne sais pas comment sera la mutation génétique qui va permettre ça, mais en tout cas il est évident qu'il y aura une transformation cérébrale qui va permettre de faire ce genre de choses. Dernier volet, si j'ai encore trois minutes, c'est que le fait que vous ayez un espace d'action, un espace proche, c'est ce qui vous protège aussi en situation d'interaction sociale. Autrement dit, vous ne laissez personne pénétrer dans votre espace personnel. Si je me mets à m'approcher de vous et que je me retrouve dans une situation où on est vraiment très proche, vous allez avoir une structure qu'on appelle l'amidale, qui est une structure de défense de l'organisme qui va se mettre en action et qui va essayer de réinstaurer une distance entre vous et moi pour justement que vous conserviez cet espace qui est votre espace intime. Alors on l'a étudié, on peut l'étudier en réalité virtuelle, on demande par exemple à des individus de se déplacer vers une personne ou alors de laisser avancer une personne et de dire jusqu'à quand elles sentent que la situation est confortable. Par exemple, ça donne ce genre de choses quand on utilise des... Là, c'est ce qu'on appelle un point-là de display, c'est-à-dire que c'est un personnage, vous voyez, pour essayer d'enlever tout ce qui est postural, interprétation à partir des caractéristiques des individus, on peut présenter ce genre de choses et puis on dit à la personne, d'après toi, est-ce que la personne va passer devant toi à une distance qui est confortable ou pas ? Et ce qu'on observe, vous voyez, qui est intéressant, c'est que quand on prend une personne qui part de la gauche et qui va croiser vers la gauche, c'est-à-dire que la personne part de ma gauche, elle me croise à ma gauche, je voyais, on la laisse arriver à peu près à une dizaine de centimètres de soi. On accepte une proximité de 10 centimètres qui est la limite. Je ne veux pas plus loin que ça. Mais jusqu'à 10 centimètres, j'accepte que c'est confortable. Par contre, si maintenant la personne qui part de gauche doit me croiser à droite, vous voyez que là, j'augmente jusqu'à presque 40 centimètres. Autrement dit, je ne la laisse pas passer à la même distance. Pourquoi ? Pour une simple raison, c'est qu'en fait, quand elle croise pour sortir sur la droite, quand elle vient de la gauche, elle est obligée de franchir votre espace personnel. Et ça, vous ne l'autorisez pas. Autrement dit, vous n'autorisez pas que les gens passent proches de vous si ça les amène à devoir franchir votre espace personnel. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, vous avez ce genre de choses qui est extrêmement sensible à la pathologie. On a parlé de la schizophrénie tout à l'heure. Les schizophrènes ont beaucoup de mal avec ce genre de tâches. Mais vous voyez ici, c'est par exemple, c'est une étude qu'on a faite très récemment avec des personnes qui sont anorexiques. Et vous voyez que quand on demande à des anorexiques de se positionner par rapport à un homme ou par rapport à une femme versus un objet, qui est un objet quelconque, vous voyez qu'en fait, ils ont une distance interpersonnelle qui est double de la distance qui, eux, ne souffrent pas d'anorexie. Autrement dit, le fait d'avoir un problème de représentation du corps, un problème de se représenter la manière dont son corps, la manière dont est structuré son corps, finalement, pose des problèmes aussi d'interaction sociale puisque les gens ont beaucoup plus de difficultés pour évaluer quelle est la bonne distance pour interagir socialement avec des personnes. Et donc, ça va être la dernière partie. Le corps joue un rôle important. Je vous montrais deux études ici qui sont des études tout à fait récentes qui montrent l'importance du corps dans notamment dans la perception de l'espace, dans la perception des distances, mais aussi comment ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle. Vous voyez, c'est un groupe de chercheurs dirigés par Erson qui travaille en Suède et qui s'est intéressé à la question de savoir qu'est-ce qui se passe si je change mon corps ? Qu'est-ce qui se passe dans la perception que j'ai de mon environnement si je change les propriétés de mon corps ? Ils ont utilisé une astuce qu'on connaît bien qui a été issue d'une autre forme d'étude qui s'appelle en anglais, on appelle ça Rubber Hand Illusion. Donc, c'est l'illusion de la fausse main où ce qu'on fait c'est qu'on utilise un oculus donc un système de projection visuelle avec deux caméras ici qui projettent les images. La personne regarde son corps en étant allongée et elle voit ses jambes. Simplement, ce qu'on lui projette ce n'est pas ses jambes, ce sont les jambes d'une poupée qui est d'une taille qui peut être de 30, 80 cm, etc. Et pour que l'illusion marche, ce qu'on fait c'est qu'on stimule la personne, c'est-à-dire qu'on va lui toucher par exemple le pied et en même temps qu'on touche la personne, on touche la poupée exactement au même endroit et exactement de manière synchrone. Et le fait de répéter ça, ça va très très vite, ça prend quelques minutes. En bout de quelques minutes, vous avez vraiment le sentiment que le corps que vous voyez là est effectivement votre corps. Et bien sûr, du coup, on peut changer de manière importante. On peut vous mettre un corps de 4 mètres de long comme c'est le cas ici ou on peut vous mettre un corps de 30 cm. Et puis après, ce qu'on fait une fois qu'on vous a habitué à avoir un nouveau corps, les personnes ne ressentent pas de gènes particulières, on vous demande d'estimer quelle est par exemple la taille d'un objet, le cube qui est ici ou alors la distance à laquelle se trouve un objet. Et en fait, ce qu'on observe classiquement, c'est quand on demande quelle est la taille d'un objet, vous voyez que celui qui a eu un petit corps dit que l'objet fait une taille qui est presque 75 fois plus grande que sa taille réelle. Alors que celui qui a eu un grand corps, il juge que l'objet fait à peu près la moitié de sa taille réelle. Autrement dit, la représentation que vous avez de vos corps vous sert de référent quelque part pour évaluer dans quel environnement ou comment l'environnement est organisé autour de vous. Même chose avec la distance, si vous avez un petit corps, vous jugez les distances beaucoup plus grandes, si vous avez un grand corps, vous jugez les distances beaucoup plus petites. Autrement dit, on ne peut pas s'affranchir de la manière dont se représente son corps et les propriétés de son corps lorsque vous évaluez non seulement les aspects physiques de votre environnement mais également les modes d'interaction que vous pouvez avoir. On peut aller encore plus loin. Il y a une étude qui vient juste de sortir en 2015 et donc vous n'êtes certainement pas encore au courant. Ils ont essayé de voir qu'est-ce qui se passait si jamais on crée le même mécanisme, c'est-à-dire ce mécanisme de stimulation d'un individu mais avec un corps qui était invisible. Imaginez maintenant que vous vous regardez et quand vous regardez votre corps, finalement, il n'y a rien. Mais que quand je vous touche avec un objet, vous sentez que je suis en train de vous toucher. Donc pour ça, ils utilisent le même procédé. Ils prennent une personne qui n'existe pas, ils mettent un système de caméra qui filme dans le vide, qui se projette sur les images de l'Oculus ici et donc quand vous regardez votre corps, vous ne voyez rien. Ils ont mis deux petites marques au sol pour donner l'illusion qu'il y avait quand même quelque chose. Mais par contre, imaginez la situation où je vous touche, vous voyez quelqu'un vous toucher, vous sentez la sensation mais en fait, quand vous le voyez d'un point de vue visuel, vous ne voyez que quelque chose qui est vide, qui ne ressemble à rien. Et une fois qu'au bout de quelques minutes, la personne s'est habituée à voir du vide, on lui demande quel est le sentiment d'invisibilité qu'elle a. Et on lui présente, vous voyez, ce genre d'échelle, donc pas du tout invisible jusqu'à complètement invisible et vous voyez que les personnes qui ont subi cette habituation à voir rien quand on les stimule, ont le sentiment, vous voyez, ils sont placés ici, ont le sentiment d'être invisibles à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire d'être encore un tout petit peu visibles mais plus beaucoup. Ils ont le sentiment d'être, de devenir invisibles. Et donc après, il y a d'autres tests qui sont faits. Par exemple, on place ces personnes en situation de ce qu'on appelle d'anxiété sociale, c'est-à-dire qu'on projette d'un seul coup une sorte de scène où tout le monde vous regarde, les gens sont proches de vous et voilà, vous êtes un petit peu au cœur d'un contexte social. Et en général, ça développe un sentiment d'anxiété et en même temps, ça développe, vous avez des signes végétatifs comme par exemple vous avez une accélération du rythme cardiaque. Et quand on demande, donc on a comparé deux groupes, un groupe qui avait été habitué avec un corps de mannequin, donc au lieu d'avoir un homme invisible, vous avez un mannequin. Donc vous voyez, quand vous regardez en bas, vous voyez un corps qui est celui d'un mannequin et que vous vous appropriez par ce mécanisme ou alors vous êtes avec un corps invisible et vous voyez les résultats ici. Quand vous avez un mannequin, vous vous sentez plutôt anxieux quand vous êtes dans ces situations de contexte social. Par contre, si vous avez un corps invisible, vous le vivez très bien, vous êtes totalement relax. Et votre rythme cardiaque ne change pas. Vous êtes capable de garder votre rythme cardiaque à un niveau faible comme si effectivement vous étiez complètement transparent. Voilà les possibilités de la réalité virtuelle. On peut arriver, mais voyez comment à la fois le contenu de la réalité virtuelle, mais également les relations entre le corps et la réalité virtuelle peuvent finalement avoir des conséquences très lourdes. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements